Bonjour très chers collègues, bonjour très chers abonnés, j'espère que vous allez très très bien. C'est Jean-Cin Kouga, je suis ingénieur des bâtiments et de travaux publics et formateur de logiciels du génie civil. Alors aujourd'hui nous allons continuer notre formation. Nous allons donc traiter un cas d'un abrébus. Voilà, donc c'est ce que nous allons traiter actuellement. Voilà, donc tout à l'heure là nous allons essayer un peu de terminer. Justement la modélisation de notre abrébus, nous allons placer quelques bardages à la partie supérieure ici. Et puis nous allons directement répondre à une question qui est ici. Donc nous allons faire les titres comparatifs de notre abrébus. Voilà, donc nous allons faire ça rapidement de manière à ce qu'il ne puisse pas lier à un problème. Beaucoup plus du choix des onglets et des robots structural analysis. Voilà, puisqu'il y a plein d'abonnés, il y a des collègues qui m'ont posé en fait la question. Et quelle différence y a-t-il entre un portique plan, un portique spatial et un treilleux plan, mais aussi un treilleux spatial. Voilà, donc concernant le portique plan et un treilleux plan, tout a été déjà donc bien éclairé, puisqu'il y a eu des projets que j'avais postés sur ma chaîne YouTube concernant donc CK. Et à présent tout est quand même bien. Mais il y a aussi une deuxième question, comment poser justement la différence qui existe entre un treilleux dans un portique spatial, donc c'est-à-dire un portique en trois dimensions, en 3D, mais aussi un treilleux en trois dimensions, dont un treilleux en 3D. Voilà, donc c'est pour cela que j'ai modélisé premièrement ces projets que vous êtes en train de voir ici. C'est un abribus, je crois que je suis en train de parler aux ingénieurs, aux architectes, bien sûr, surtout les gens qui ont déjà la maîtrise sur le domaine du génie civil, et comprend très bien ce qu'on appelle un abribus. Voilà, même chez nous ici, on a ça, donc c'est tout simplement un espace réservé pour des personnes qui attendent peut-être les bis. Voilà, donc cet espace-là, on l'appelle un abribus. Voilà, donc vous avez la possibilité de trouver ça partout, même en Europe, même en Afrique, donc vraiment c'est partout là. Donc c'est ce que je viens de modéliser ici. Alors souvent, on place aussi peut-être des chaises, on peut placer des chaises ici, même un banc, bien sûr, ça sera donc métallique. Voilà, souvent c'est métallique, on peut placer ça ici, de manière à ce que les gens qui entendent les bis peuvent s'émettre directement ici, le temps que les bis arrivent. Voilà, dans l'espace en question, on l'appelle abribus. Voilà, donc c'est ce que je viens donc de modéliser. Voilà, alors maintenant, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons donc faire une étude comparatif. Voilà, donc l'intitulé de notre formation. Voilà, donc nous allons faire tout simplement une étude comparatif de résultats d'un abribus des portiques spatiales vers le treillis spatial. Alors, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les projets que vous êtes en train de voir ici, voilà, c'est un abribus, et que j'ai modélisé à partir de l'onglet, donc, portiques spatiales. Voilà, donc tout a été modélisé par là, et puis, je l'ai chargé, j'ai appliqué aussi même le fait du vent. Et nous allons premièrement vérifier les résultats. Voilà, les résultats, donc, à partir de notre portique, portiques spatiales. Voilà, c'est ce que vous êtes en train de voir ici. Nous allons vérifier d'abord les résultats à partir des portiques spatiales, et après, nous allons maintenant faire importer, nous allons donc importer ces projets, les projets traités sur l'onglet portique spatiale vers notre treillis spatiale, et nous allons comparer maintenant les résultats entre les dés. Voilà, donc, c'est ce que nous allons faire, de manière à ce qu'on puisse vérifier. Voilà, s'il y a quand même de différentes valeurs entre les dés, donc du côté portique spatiale et treillis spatiale. Voilà, donc, sans pitarder, nous allons directement passer à l'essentiel. Voilà, donc, les projets sont là. Voilà, alors, vous allez remarquer ici, les projets, normalement, je vais essayer un peu de compléter quelque chose ici. Voilà, de ces côtés, tout a été déjà presque fini. Alors, je vais essayer un peu de placer les bardages aussi, de ces côtés, de part et d'autre, de manière à ce qu'on puisse directement répondre à notre question. Voilà, alors, comment je fais maintenant ? Je vais compléter les bardages ici. Alors, je viens d'abord ici, je vais prendre dans Objet. Voilà, à partir d'ici, maintenant, je sais très bien qu'il y a une pente à ces niveaux ici. Alors, pour placer directement mes bardages facilement, je peux utiliser directement, donc, les polylignes. Donc, je prends Polylignes. Voilà, je peux mettre ça même ici à gauche. Voilà. Et à partir d'ici, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je vais cliquer sur Paramètres. Je viens directement ici. Je prends dans Bardage. Voilà. Donc, ici, je vais créer des contours. Je laisse contour comme ça. Et je viens directement ici. Voilà. Je peux d'abord cacher, donc, la section de mes profilés. Je vais cacher ça, de manière à ce que je trace ça facilement. Voilà. Donc, je clique premièrement ici. Le premier point, je suis là. Et le deuxième point ici. Le troisième point, il faut vraiment cliquer au nœud. Voilà. Je vais essayer un peu de zoomer. Je suis là au niveau des nœuds. Troisième point. Je vais dézoomer. Je m'en vais de l'autre côté. Quatrième point ici. Je clique toujours au niveau des nœuds. Et puis, je vais rentrer au débit. Voilà. Je clique enfin là-bas. Voilà. Il y a une information qui apparaît. Cette opération peut modifier la base des données contenant les informations sur la structure. Voilà. Donc, je peux accepter ça. J'accepte, oui, directement pour avoir le bardage. Voilà. Je viens d'obtenir directement le bardage. Et puis, qu'est-ce que je fais ici? Je peux faire ça aussi de ces côtés. Voilà. Je ne peux pas me limiter à ces niveaux, puisque j'érifice que, quand il te plaît, que de l'eau puisse déranger peut-être des personnes qui peuvent se cacher ici. Voilà. Donc, je vais cliquer ici. Je vais zoomer tout simplement. Premier point. Toujours au niveau des nœuds. Deuxième point. Alors, je viens ici. Troisième point. Et de l'autre côté. Voilà. Quatrième point. Et puis, je vais rentrer au débit là-bas. Je viens cliquer ici. Cinquième point. Voilà. Donc, je viens d'obtenir directement mes bardages. Voilà. À ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais? Alors, je peux tout simplement cliquer au niveau de croquis des profilés pour avoir mes sections des profilés. Voilà. Comme je n'ai pas encore fini la modélisation, alors je peux cacher tout simplement le profilé. Voilà. En tout cas, la modélisation, plutôt, dépend de chacun. Voilà. Et puis, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je réfléchis de continuer à modéliser de l'autre côté. Je vais tout simplement copier ce que je fais là-bas et puis dupliquer ça de l'autre côté. Voilà. Comment je vais faire ça? Je ferme d'abord ça. Voilà. Et à partir d'ici, maintenant, je vais sélectionner. Je sélectionne d'abord ça. Voilà. Je peux sélectionner aussi ça directement. C'est juste question de cliquer sur contrôle. Voilà. Bon. Tout comme je peux faire ça progressivement. Une fois sélectionné, donc, ça. Et puis, qu'est-ce que je fais maintenant ici? Je viens directement ici. Je vais prendre, donc, je prends édition. Voilà. Je vais prendre dans transformer et puis translation copie. Voilà. Et puis, je mets ça ici. Voilà. À ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je vais copier tout simplement cet élément. Alors, je vais d'abord écrire ici le nombre de répétitions. Je vais copier ça combien de fois? Alors, je vais commencer. Le premier clic sera ici. C'est alors ma composition. Donc, je vais copier ça trois fois. Donc, je mets trois fois. Voilà. Et puis, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens directement cliquer ici. Je peux toutefois introduire directement mes valeurs ici. Là, on a écrit, donc, valeurs des transactions, des translations plutôt. Bien sûr, ça sert à mettre. Voilà. Donc, vous introduisez les coordonnées suivant la direction de X, l'axe des X. Vous introduisez les coordonnées suivant l'axe des Y, mais aussi suivant l'axe des Z. Et puis, une fois que vous appliquez à la fin, vous allez dupliquer ça aussi sans problème. Ou alors, vous pouvez venir directement ici. Je vais cliquer. Premier clic, je clique de l'autre côté. Et puis, je m'en vais de l'autre côté. Deuxième clic ici, toujours au niveau de nœud. Pour ne pas commettre d'erreur. Et puis, je clique là-bas. Voilà. Je viens de dupliquer. Et puis, qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux toutefois annuler ça. Je clique à vide. Je vais sélectionner aussi cette partie. Je fais la même chose, édition. Voilà. Édition, transformé, translation, copie. Nombre de répétition, ça sera toujours trois fois. Trois fois. Je vais essayer un peu de zoomer ça très, très bien. Je clique au premier nez ici. Et puis, deuxième nez de l'autre côté. Voilà. Et puis, je clique. Voilà. De l'autre côté également, je viens de dupliquer ça trois fois. Je ferme ça. Je peux cliquer à vide. Voilà. À partir d'ici, je peux cliquer sur croquis des profilés pour avoir mes sections. Voilà. Tout comme je peux d'abord cacher ça, je laisse ça d'abord comme ça. Qu'est-ce que je fais? Et comme je n'ai pas encore fini avec ma modélisation, alors je vais cacher une fois des prises mes sections. Voilà. Je vais placer aussi mes bardages de l'autre côté ici. Voilà. Je vais faire tout simplement la même chose. Voilà. À ces niveaux, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je rentre toujours ici. Je prends toujours Polyline. Et je vais cocher sur bardage. Voilà. Donc, je fais la même chose. Je vais zoomer un tout petit peu jusqu'à avoir le nœud. Voilà. Je vais essayer un peu de zoomer. Le nœud est là. Voilà. Donc, je clique. Premier clic au niveau du nœud gauche. Je m'en vais de l'autre côté pour avoir le nœud droite. Voilà. Deuxième clic, je suis là-bas. Troisième clic, je descends ici. Voilà. Je cherche toujours le nœud. Voilà. Il faut bien zoomer pour ne pas commettre d'erreur. Voilà. Bon. Je peux d'abord cliquer ici pour avoir la section et avoir la possibilité. Voilà. Je suis là. Je clique là-bas. Je peux cacher la section. Et puis, je m'en vais de l'autre côté, tout au début, là où j'étais. Voilà. Et puis, je clique de l'autre côté. Voilà. Donc, directement, je viens d'obtenir le bardage aussi de l'autre côté. Et puis, je ferme. Alors, à partir d'ici, je peux tout simplement copier comme on avait fait. Je sélectionne ça. Je prends édition. Et je prends transformer, translation, copier. Voilà. Et puis, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Nombre de répétition, ça sera une seule fois. Je vais zoomer. Je clique au niveau de nœud. Et puis, je m'en vais de l'autre côté. Voilà. Jusqu'à cliquer à la fin. Je clique. Voilà. Et puis, je ferme. Alors, je vais tourner de l'autre côté pour vérifier si la copie a été bien faite. Voilà. Donc, je viens de copier ça correctement. Puis, je clique à vide. Voilà. À partir d'ici, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux cliquer sur croquer les profilés pour avoir directement mes sections. Voilà. Donc, je viens de compléter tout simplement mes bardages à ces niveaux. Voilà. Donc, à présent, tout est correct. Nous sommes d'allemands. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais à ces niveaux? Je vais faire quoi maintenant? Alors, je vais d'abord essayer de vérifier de l'autre côté. Est-ce qu'il y a des informations manquantes ici? Voilà. Il n'y en a pas. Voilà. Alors, comme je viens déjà de compléter mes bardages partout, alors qu'est-ce que je fais maintenant à ces niveaux? Je suis censé aussi de vérifier les chargements. Voilà. Donc, j'avais déjà chargé mon abribus. Voilà. Je vais vérifier ça avec vous. Vous allez voir que, voilà, j'ai pu faire ça comme ça. Je tourne ça un tout petit peu comme ça pour bien voir ça. Comment est-ce que j'avais appliqué l'effet du vent? Voilà. Voilà. Pour vérifier, je vais cacher d'abord ça. Bon. Je viens d'abord ici. Je peux prendre. Et je vais prendre d'abord chargement ici. Je vais prendre tableau de chargement. Je vais essayer un peu de vérifier le chargement ici. Voilà. Vous êtes en train de voir ici. Il y a déjà l'effet du vent. Donc, tout est là. Voilà. Je peux rentrer ici. Et puis, je viens directement ici. Je prends cas de charge. Voilà. Je vais voir d'abord les cas de charge. Voilà. Donc, tout est là. Et je ferme. Voilà. Vous avez la charge permanente. Vous avez la charge d'exploitation. Vous avez directement l'effet du vent qui a été bien sûr appliqué. Mais aussi la combinaison. Voilà. Et puis, je ferme. Je n'ai pas besoin d'appliquer peut-être d'autres chargements. Et c'est que j'ai appliqué déjà. C'est bon. Alors, une fois que je viens ici, je peux... Voilà. Vous avez la possibilité de vérifier ça ici. Permanente. Nous savons très bien ce qu'on appelle la charge permanente. Voilà. Donc, tout est là. Voilà. Donc, même les poids propres aussi est déjà pris en compte. Alors, le fait du vent. Voilà. Une fois que je clique ici. Voilà. J'obtiens directement le fait du vent. Voilà. Donc, le fait du vent a été appliqué suivant cette direction. Voilà. Donc, tout est là. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Même la combinaison également. Je peux prendre la combinaison ici. Voilà. Vous allez voir que la combinaison aussi est là. Voilà. Maintenant, c'est niveau qu'est-ce que je fais premièrement ? Et avant de vérifier les résultats, voilà, je vais vous rappeler quelque chose ici. N'oubliez pas que ce que nous sommes en train de faire ici, c'est un abribus qui a été modulisé dans portique spatial. Voilà. Donc, c'est un portique spatial. Voilà. Vous avez la possibilité de vérifier ça ici. Et si, par exemple, vous êtes devant un projet, vous êtes en train de faire un projet, ou bien on vous a envoyé un projet, vous n'avez pas la précision pour savoir si le projet a été peut-être traité dans quel onglet. Est-ce que c'est un projet qui a été traité sur portique spatial, sur traîche spatial, ou bien conception d'un bâtiment, ou bien quel genre de projet, même aussi les éléments de mettre en armée. En tout cas, vous avez la possibilité de vérifier ça ici à partir des robots. Vraiment, c'est très, très simple. Alors, pour vérifier ça, c'est juste question de venir ici. Voilà. Donc, je viens ici. Je vais cliquer sur définition de la structure. Je clique. Voilà. Et puis, maintenant, je viens ici. À partir d'ici, maintenant, je vais prendre directement type de structure. Une fois que je clique sur type de structure, ça va automatiquement me donner directement la possibilité de savoir l'onglet où on avait donc traité les projets. Voilà. Je vous ai déjà dit au début que c'est un projet qui a été modélisé sur portique spatial. Alors, nous allons vérifier ensemble avec vous. Je vais cliquer directement ici. Voilà. Une fois cliqué, vous voyez, à ce niveau, vous allez remarquer que l'onglet dont on avait travaillé les projets est sélectionné. Voilà. Donc, c'est un peu, c'est comme si c'est double sélectionné. C'est un peu fort. Donc, c'est ça. C'est ça qui nous appelons. Donc, voilà. D'ailleurs, le nom est là. Études d'un portique spatial. Voilà. Donc, c'est un projet qui a été modélisé dans portique spatial. Et donc, tout a été fait par ici. Nous allons donc lancer les calculs, donc vérifier d'abord la structure, s'il y a, par exemple, deux erreurs. On vérifie la structure et puis nous allons lancer les calculs. Et puis, nous allons vérifier maintenant, une fois que nous lançons les calculs, nous vérifions donc les valeurs à ces niveaux, donc les éléments de réduction, le moment fléchissant, l'effort tranchant et autres, à partir d'ici. Et après, nous allons maintenant importer le même projet. Nous allons importer ça maintenant dans études d'un trait spatial, toujours en trois dimensions. Mais je crois que vous savez très bien la différence qui existe entre un trait et un portique. Tout ça, je l'avais déjà expliqué, je crois, sur ma chaîne YouTube. Voilà. Et après, maintenant, nous allons vérifier à nouveau les résultats à partir de trait spatial. Et nous allons comparer les deux. Et à la fin, nous allons tirer la conclusion. Je vais vous dire quelque chose à la fin ici, de manière à essayer que nous ne puissions pas avoir des confusions. S'il faut traiter un projet, est-ce qu'il faut traiter ça directement sur une partie spatiale ou bien un trait spatial ou bien dans d'autres onglets. Et idemme aussi, même pour la conception d'un bâtiment, puisqu'il y a des discussions. Il y a beaucoup de gens, des fois, qui disent que ce n'est pas bon de modéliser un bâtiment ici. Si c'est bon de modéliser un bâtiment ici ou bien ce n'est pas peut-être bon de modéliser un pont, par exemple, ici. Voilà. Alors, je crois que je vous ai déjà donné quelques informations par rapport à cette question. Mais je crois peut-être au courant de cette semaine, je pourrais donc faire un projet. Je pourrais faire un projet où nous allons discuter sur ça. Mais je vous avais dit déjà que je peux, ce n'est pas vraiment compliqué de modéliser un bâtiment ici. Mais n'oubliez pas que le logiciel robot structural, c'est un logiciel qui a été fait par des professeurs, qui a été créé par des professeurs, donc du génie. Alors, je crois que ce sont des professeurs très, très intelligents. Ce sont des personnes très, très intelligentes. Donc, ils savent pourquoi ils ont dit que la conception des bâtiments, normalement, doit être traitée à partir de cet onglet. Et pour modéliser, par exemple, les ponts, les ouvrages spéciaux, tout, 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 là, par exemple, les rétentions d'eau, ainsi de suite, pourquoi le faire ici? Voilà. Donc, moi, je crois que pour moi, je suppose que c'est mieux, s'il faut traiter un cas de conception des bâtiments, c'est mieux de le faire ici. S'il faut traiter les cas, déjà, comme les ponts spéciaux, les éléments spéciaux, ou bien rétention d'eau et autres, c'est mieux de le faire ici. Mais qu'à cela détienne, c'est aussi possible de modéliser un bâtiment ici, puisque moi, il y a aussi des bâtiments que je fais à partir d'ici. Mais, en tout cas, c'est vraiment, c'est, 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 vraiment, c'est facile aussi. Mais sauf que j'aime beaucoup plus faire mes bâtiments ici, puisqu'à ce niveau ici, et mes maillages, donc c'est bien raffiné. Donc, même les projets, c'est vraiment, ça sort un peu bien embelli, tout là. Donc, c'est vraiment très, très bien. C'est vraiment très, très bien. Mais tandis que si vous modélisez, par exemple, un bâtiment ici, vous allez remarquer que le maillage, en fait, ce n'est pas vraiment du tout flit. Ce n'est pas vraiment, les projets aussi, ce n'est pas vraiment licite, si je peux le dire comme ça. Donc, ce n'est pas vraiment beau, vraiment à voir. C'est ce que moi, j'ai, en fait, disons comment? C'est ce que moi, disons, j'ai remarqué. Voilà, donc, c'est un peu ça. Mais prochainement, je pourrai faire un projet. Mais qu'à cela détient aussi, il y a possibilité de modéliser un bâtiment ici. Et puis, je peux importer ça directement ici. Tout comme je peux faire un projet ici. Et puis, je peux importer ça ici. Donc, vraiment, c'est vraiment facile. Mais je vous assure que pas si longtemps, on fera un projet. Je vais modéliser un projet d'un bâtiment. Ça sera peut-être, je crois, peut-être R plus 10, moins 3 ou quelque chose comme ça. Et je ferai ça ici. Et puis, nous allons vérifier les résultats et comparer les dés. Voilà, donc, c'est un peu ça. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux fermer ça directement. Donc, je ferme à partir d'ici. Voilà, pour fermer, je peux tout simplement échapper ici. Et puis, je ferme. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, là, nous allons tout simplement vérifier les résultats. Alors, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Voilà, donc, je vais d'abord relancer les calculs. Avant de relancer les calculs, je vais vérifier d'abord la structure. Je prends dans Analyse. Je vais prendre Vérifier structure. Voilà. Vous allez voir ici que Nombre d'erreur 0, Nombre d'avertissement 0. Donc, tout est bien fait. Et puis, je ferme. Voilà. Et je viens ici. Je prends directement Combinaisons ici. Voilà. Et après, je vais relancer les calculs. Donc, je relance les calculs. Je vais patienter un tout petit peu. Le temps que le logiciel calcule. Je suis en train de les patienter. Voilà. Donc, je viens de calculer déjà. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant à ce niveau? Et je peux directement vérifier le résultat. Voilà. Je peux vérifier directement le résultat à ce niveau ici. Bien sûr, sur Portique spatiale. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Vérification du résultat. Donc, vraiment, c'est simple. Ce sont des trucs qu'on a fait à plusieurs fois. Alors, je viens d'abord ici. Je suis toujours sur Combinaisons. Je prends Résultat ici. Alors, je vais prendre d'abord Diagram Bar. Voilà. Donc, je prends Diagram Bar. Alors, soyez vraiment très, très attentifs. Nous allons vérifier de manière à ce que nous allons comparer. Premièrement, d'abord, vous allez remarquer avec moi que à ce niveau, donc, il n'y a pas des éléments qui sont figés à ce niveau. Voilà. Étant donné que nous sommes en train de faire notre projet sur, voilà, donc nous sommes ici, sur Études d'importique spatiale. Et donc, tout est là. Vous avez la possibilité de vérifier, donc, le diagramme des moments fléchissants, suivant, bien sûr, les trois directions, puisque nous sommes en 3D, suivant la direction des X, la direction des Y, mais aussi l'axe des Z. Vous avez aussi la possibilité de vérifier l'effort tranchant est là, mais aussi l'effort normal. Et même, le bité du sol élastique, si vous voulez, au cas où on avait peut-être, et on avait peut-être une partie, peut-être enterrée, on pouvait aussi vérifier ça. Bon, alors, on peut vérifier ça ici, donc, tout est là. Il n'y a rien qui est figé ici. Pourquoi ? Puisque nous sommes sur portico-spatiale. Voilà. Donc, je vais vérifier ensemble avec vous. Le même projet. Je vais vérifier d'abord le diagramme des moments, suivant la direction de l'axe des Y, et puis j'applique. Quand j'applique, voilà, directement, le diagramme est là. Voilà. Alors, pour avoir aussi directement ces valeurs, voilà ce que je fais. Je viens ici, je vais prendre paramètres, je vais cocher, comme d'habitude, description, je vais cocher différencier, puis uniforme, et puis j'applique. Je réplique. Voilà. Une fois cliqué ici, voilà ce que j'obtiens à ces niveaux. Voilà. Donc, vous avez la possibilité d'obtenir toutes les valeurs. Et le valeur max est là. Max est en rouge. Voilà. Donc, le fort et le moment fléchissant max est là. Donc, le max, ça nous fait combien ? Et le max, c'est, donc, 19,63. Voilà. 19,63. L'unité, c'est kNm. Donc, c'est 19,63 kNm. Voilà. Donc, je peux rentrer ici. Voilà. Donc, ça, c'était le max. Alors, vous avez la possibilité de vérifier aussi les moments suivant la direction de X. Je viens, je prends suivant la direction de X. Je décoche d'abord suivant la direction de Y. J'applique. Voilà ce que j'obtiens. Suivant la direction de Z, je fais la même chose. Et j'applique. Voilà ce que j'obtiens. Alors, je vérifie maintenant les moments suivant les trois directions pour essayer un peu de voir quelle est la direction qui prédomine. Quelle est la direction qui m'a donné la plus grande valeur. C'est ce que je vais considérer. Même dans les calculs, c'est comme ça. C'est-à-dire que je prends suivant dans les trois directions. Et puis, j'applique. Voilà. Vous allez remarquer avec moi que dans la plus grande valeur, c'est suivant la direction de Y. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que je vais décocher suivant la direction des X. Je vais décocher suivant la direction de Z. Et puis, j'applique. Voilà. Dans la plus grande valeur des moments, c'est 19,63. Voilà. Donc, je vais noter ça ici. Voilà. Donc, je vais noter ça ici. Puisque nous sommes en train, à la fin, nous allons comparer. Voilà. Je prends d'abord ça. Voilà. Donc, nous sommes dans Syritide d'un portique blanc. Voilà. Donc, je peux abréger ça. PP, c'est-à-dire portique blanc. Voilà. Portique blanc. Voilà. Je fais ça comme ça. Alors, moment, c'est suivant la direction des Y. Donc, j'écris seulement MY. On a obtenu combien ? 19,63. Donc, je mets ça ici. Ça fait 19,63. Voilà. Kilo newton mètre. Voilà. Ça, c'est la valeur que j'ai obtenue suivant la direction des Y. Et puis, je rentre ici. Je vais vérifier aussi l'effort tranchant. Je vais décocher d'abord ça. Je prends l'effort tranchant. Et puis, j'applique. Voilà. Quand j'applique, voilà, l'effort tranchant, la valeur max est là. Voilà. À partir d'ici, vous avez la possibilité d'obtenir toutes les valeurs. Mais si vous voulez avoir tout simplement les valeurs min et max, c'est juste question de venir ici. Vous prenez extrême globo. Et puis, vous appliquez. Voilà. Je n'aurai que le max et les min. Étant donné que nous sommes en train de faire une étude comparatif, je peux avoir même les touts. Ce n'est pas vraiment compliqué. Voilà. Donc, ça, c'est l'effort tranchant. Ça fait 1,06 kN. Voilà. 1,06 kN. Donc, je fais la même chose. Je rentre ici. Voilà. L'effort tranchant. Donc, T. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ce que je viens de compléter ici. Voilà. Donc, TZ, c'est suivant la direction de Z. Voilà. Donc, je peux mettre ça comme ça. TZ est égal à 1,06 kN. Voilà. Donc, je rentre ici. Alors, je vais vérifier aussi l'effort normal. Voilà. L'effort normal. Alors, concernant l'effort tranchant, là, on a vérifié suivant la direction de Z. Je peux vérifier aussi suivant la direction des Y. J'applique. Suivant la direction des Y. Voilà. Je le savais déjà. Donc, ça fait 0,86. Donc, c'est inférieur par rapport à ce qu'on a obtenu suivant la direction de Z. C'est pour cela que je négligeais ça. Voilà. Je négligeais ça puisque nous sommes en train de faire une comparaison. Voilà. Donc, j'ai pris seulement ça. Voilà. Donc, je peux décocher même les deux. Alors, et puis, je fais quoi maintenant? Je vais vérifier aussi l'effort normal. Voilà. L'effort normal, maintenant, j'applique. Voilà. Là, c'est que j'obtiens. L'effort normal est là. C'est 7,94 kN. Voilà. 7,94. Je viens ici. L'effort normal, c'est suivant quelle direction? X. Voilà. L'effort normal que je peux abréger par la lettre NX. La valeur, ça fait combien? La valeur, ça fait 7,94. Voilà. Je mets ici 7,94 kN. Voilà. 7,94 kN. Voilà. Déjà, avec ça, c'est bon. On peut faire notre étude comparative rien qu'avec ces trois valeurs. C'est-à-dire, le moment fléchissant et l'effort transant, mais aussi l'effort normal. Voilà. Mais aussi, vous avez la possibilité de vérifier aussi d'autres éléments. Par exemple, si on veut vérifier soit des réactions d'appui, c'est juste question de décocher ça. Je viens soit directement ici. Je prends dans réactions d'appui. Je peux vérifier suivant la direction de Y, suivant la direction de Z, mais aussi suivant la direction de Y. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je fais ici? Alors, je vais faire quoi? Je vais cocher. Bon, je viens d'abord, j'applique. Je peux d'abord appliquer. Voilà, mes réactions sont là. Et après, je peux cocher description pour avoir aussi ces valeurs. Et puis, j'applique. Voilà. Donc là, je viens d'obtenir mes réactions d'appui. Voilà. Vous avez donc la réaction d'appui suivant les trois directions. La direction de X, l'axe de X, l'axe de Y, mais aussi l'axe de Z. Voilà. Vous avez les réactions d'appui dans chaque barre. Voilà. Donc, au niveau des appuis, bien sûr. Voilà. Donc, c'est ce que je viens d'obtenir. Alors, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait ici à ces niveaux? Alors, les moments, si vous voulez peut-être obtenir aussi les moments au niveau des appuis. Voilà. C'est juste question de cocher ici. Voilà. Donc, ça, ce sont des réactions dans les repères locales. Voilà. Donc, j'ai la possibilité d'obtenir directement les réactions d'appui à ces niveaux. Et aussi, le moment, mais au niveau des appuis. Voilà. Au niveau des appuis également, les moments sont là. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je fais ici? Je peux cacher ça. Je clique sur rien. Et puis, j'applique. Donc, je peux vous montrer encore quoi. Vous avez la possibilité aussi de vérifier, par exemple, les contraintes. Voilà. Donc, je viens ici. Je vérifie les contraintes. Vous allez voir qu'avec l'étude d'un parti spatial, nous avons la possibilité de vérifier tous les éléments. Les réactions d'appui, les contraintes, les déformations. Donc, tout, tout, tout là. Alors, je peux vérifier, par exemple, la contrainte normale, maximale. Voilà. Je prends contrainte maximale. Et puis, j'applique. Voilà. Donc, vous avez toutes les valeurs de la contrainte maximale. Et puis, vous cherchez ce qui est max. Et là, voilà. La contrainte minimale aussi est là. Et puis, j'applique. Voilà. Donc, vous aurez aussi, même aussi, les diagrammes. Voilà. Donc, vous avez des diagrammes ici. Il y a un diagramme de la contrainte max. Donc, c'est de l'autre côté. Ce qui change, c'est tout simplement les signes. Et le diagramme des contraintes min. Voilà. C'est de l'autre côté. Voilà. Et à part ça aussi, vous pouvez vérifier aussi, par exemple, les contraintes de cisaillement. Voilà. Je prends contrainte de cisaillement ici. Suivant la direction, bien sûr, de y. Donc, t, y. J'applique. Voilà ce que j'obtiens. Contrainte de cisaillement, la déformation dans le diagramme et ses valeurs max et min. Voilà. Donc, ça se différencie tout simplement au niveau de signes. Et puis, je peux vérifier aussi, suivant la direction de z. Je prends suivant la direction de z. Et puis, j'applique. Voilà. Donc, vous avez la contrainte de cisaillement suivant la direction de... Et dans l'axe des y. Mais aussi, suivant l'axe des z. Alors, nous allons vérifier aussi la contrainte de torsion par rapport à notre abrubus. Voilà. Je vais décocher ça. Je vérifie la contrainte de torsion. Et puis, j'applique. Voilà. La contrainte de torsion ici et là. Voilà. Donc, compte tenu de notre vent qui va, donc, bien sûr, souffler. Donc, vous avez la possibilité de vérifier, donc, tous les éléments. Voilà. Donc, voilà. En fait, c'est ce que je voulais premièrement vous montrer. Et après ça aussi, vous pouvez aussi vérifier, par exemple, la déformation. Alors, pour vérifier la déformation, c'est juste question de venir ici. Je prends dans déformer. Voilà. Déformer ici. Et puis, je vais cocher la déformation. Et puis, j'applique. Et puis, j'applique. Voilà. J'applique la déformation. J'applique. Alors, comme j'avais coché toute la valeur, dans toutes les valeurs plutôt. Et puis, je peux démarrer ça à partir d'ici. Je démarre. Voilà. À partir d'ici, maintenant, vous avez la possibilité de voir comment est-ce que notre abribus va se déformer. Vous voyez. Donc, vraiment, c'est normal puisque le vent va souffler dans cette direction. Alors, cela peut directement engendrer, donc, une déformation dans cette direction. Voilà. C'est pour cela, d'ailleurs, dont nous avons placé directement nos contre-éventements dans ce sens. De manière à ce que nous puissions facilement supporter, donc, la partie supérieure qui se trouve de l'autre côté. Donc, voilà, en fait, c'est ce que je voulais vous montrer dans cette première partie. Voilà. Je crois que nous allons nous arrêter ici concernant la première partie. Et puis, maintenant, nous allons, donc, continuer la deuxième partie. Soyez toujours branchés. Restez connectés. Nous allons, donc, passer à la deuxième partie de notre formation. De manière à ce que nous puissions répondre directement à cette question. de l'étude comparative des résultats, d'un abribus, donc, traité, bien sûr, modélisé sur portique spatiale, vers treillis spatiale. Voilà. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada